Et maintenant, quand t'as dit que tu n'es pas un exemple parfait pour la jeunesse camerounaise, c'est pourquoi ? Stop ! Commençons par le début où il m'apprécie d'abord, avant de me dégonfler après. Ok ! Écoutez ! Écoute, t'attrapes bien ! Voilà, j'ai fait cette vidéo pour répondre à mon frère Franco. Alors, Franco, j'ai vu ta vidéo. J'ai vu ta vidéo, une vidéo qui montre à suffisance que tu es une personne vraiment réfléchie. Que tu es une personne douée du gigantisme de la réflexion, à cause d'une éventuelle qui dépasse l'opulence. La grandeur d'un homme, c'est ça. Être grand n'est pas mesuré automatiquement 5 mètres. Mais être grand, c'est être une personne mûre. Une personne douée de ce gigantisme-là. C'est une personne qui marche en se rassurant, qui n'est pas en train d'être la sensibilité de qui que ce soit. Alors, Franco, j'ai vu ta vidéo, j'étais très fier. Et maintenant, quand t'as dit que tu n'es pas un exemple parfait pour la jeunesse camerounaise, c'est pourquoi ? C'est parce que le jeune camerounais n'aime pas ce qui est bien. Le jeune camerounais est tellement paresseux que quand il voit son frère être en train de fisser des bonnes bases, il est jalouse au lieu de copier le bon exemple. Beaucoup devraient se barger sur toi pour essayer de grandir d'une manière positive. Mais dans notre société, les jeunes se disent que non, c'est le gouvernement qui a appelé à tout faire. Mais les jeunes n'ont pas l'art de travailler. Ce qu'ils aiment le plus, c'est la facilité. Ils attendent la facilité. Si tu ne leur montres pas le chemin de la facilité, ils ne sont pas avec toi. Quand tu les amènes à comprendre que, gars, tu peux bosser du pour avoir ton pain quotidien, non, tu n'es pas un exemple à suivre. C'est pour ça que j'ai dit, gars, tu n'es pas un exemple pour la jeunesse camerounaise. Tu devrais leur montrer la facilité ou leur montrer le chemin où ils peuvent aller directement là-bas s'enrichir. Mais comme tu es en train de montrer ton parcours qui n'a pas été un parcours facile, aujourd'hui, tu n'es pas arrivé, mais tu parviens à avoir ton pain quotidien sans nuire à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'en vouloir le gouvernement 24 sur 24 parce que tu es un homme qui s'est fait barré. Mais les jeunes n'ont pas copié cela. C'est pour ça qu'on doit te détester. On doit te détester amèrement. Alors, Franco, je n'ai rien contre toi. Est-ce que moi, je vais te dire, tu ne devrais même pas demander les excuses à qui que ce soit. C'est une erreur, peut-être, que tu as fait, Joe. Tu ne devrais pas le faire. Pourquoi ? Parce que tu n'as que répondu au pic. Tu ne t'es pas seulement lévé pour insulter qui que ce soit, mais pour répondre à un certain nombre de choses. C'est ça et c'est la réalité de Facebook. Si tu n'as pas le cœur sur Facebook vraiment, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, tu n'as pas besoin de demander les excuses. Les gens n'aiment pas accepter des vérités qui libèrent Facebook. Parce que ce qu'on dit sur Facebook, pour la plupart des temps, ce sont des vérités. Et que les gens n'adorent pas. Vous voyez que les gens n'adorent pas. Quand tu veux rester sur une personne, tu dis un certain nombre de choses. Ça devient que tu es une mauvaise personne. Ça devient que tu ne l'aimes pas. Tu vas te rendre compte que personne n'a jamais pu te défendre. C'est-ce que tu as fait sur Facebook. Régulièrement, tu te défends seul. Ça, c'est vrai. Mais il y a certains pieds-plais sur Facebook. Que dès que tu parles seulement d'une personne entre eux, ils vont se mettre à l'unisson pour te combattre. Pourquoi ? Parce que pour eux, ils sont dans un camp. Et s'ils ne veulent pas être dans leur camp, ils s'en foutent et perdent du manque de toi. C'est vrai. Peu importe ce qui t'arrive, ils s'en foutent. C'est ce que moi j'ai remarqué. C'est pour ça que j'ai déclaré. C'est des réalités. Soyons grands. Soyons grands. Et j'ai une qui appelle mes frères camerounais à être grands. Évitez beaucoup ce qu'on vous dit ici sur Facebook. Évitez le suivi moutonnier ici sur Facebook. Que les gens ne viennent pas vous amener à croire qu'ils ont le monopole de savoir ici. Non. Réfléchissez plutôt par rapport à vous. Qu'est-ce qui est bien pour vous ? Qu'est-ce qui est bien pour vous et pour votre famille ? Personne ne doit jamais mourir pour vous. Et je ne cesse de vous le dire. C'est là. Tous ceux qui viennent ici à vous faire croire qu'ils bagarrent pour vous là, ils manquent et ils ont des intérêts particuliers dans ce qu'ils font. Ils bagarrent pour eux-mêmes. Ils ne bagarrent pas pour vous. Ils viennent vous faire croire que non. On a fait ceci. On a fait la prison à cause de vous. On est montant, on est descendu. Qu'ils ferment leur bouche là. Ce qu'ils font là, c'est d'abord pour leur propre intérêt. Personne ne doit jamais laisser le feu chez lui, aller éteindre le feu chez le voisin. Donc soyez sages, mes frères Camoronais. Soyez sages. Tout ce que chacun fait là, il sait pourquoi il fait. Il sait ce qu'il gagne dans ce qu'il fait. Faites attention. Pensez d'avoir à vous-même. Pensez à votre détenu. Pensez à votre famille. Pensez à vos enfants. Et comme je dis, j'interprète tous les jeunes à aller s'inscrire massivement sur les lycées électorales. Mais le jour J, fais ce que ton cœur te demande de faire. Donc fais ce que tu sais que non, c'est d'abord pour Dieu et pour ma famille. D'abord, on pense d'abord à soi-même. Le changement, c'est dans les yeux. C'est comme moi, je peux vous dire. Merci beaucoup mon frère Franco, tu as fait preuve de grandeur. Moi, j'étais aussi à te demander des excuses. Tu sais, quand on est sur un catamira, chacun essaie de lui donner le couloir, ça va vraiment faire mal. Donc c'est un peu ça, Joe. Et c'est ça le monde de Facebook. C'est ça la vie de Facebook. Donc quand tu es sur Facebook, tu ne suis pas sportif, c'est un nombre de choses. Base, base, barre, barre. On est là souvent pour s'amuser, pour relax, mais c'est aussi quelque part... Donc on ne comprend pas ça. Et mon frère, je vais te dire un truc, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas abandonner. Parce que tu vas pousser cet embrayage à venir te dire maintenant, je dis n'importe quoi. T'es poussé à bout, parce que tu as dit que tu abandonnes les faches. Regarde, n'abandonne pas. Tu n'as pas la bière à la place du cœur. Ah, vrai. Ça veut dire que si quelqu'un te provoque, reprends-le comme ça, c'est mérite. Ah, vrai. Voilà, si quelqu'un te provoque, reprends-le comme ça, c'est mérite. C'est comme ça. On voit comment tu te bats, on voit comment tes entreprises font que c'est multiplié, gars. Vous êtes des jeunes que je respecte, toi, William, c'est nous. Vous êtes beaucoup comme ça. Comme moi, je donne beaucoup de respect, je donne le café, être labo Cameroun. Et vraiment être à l'abri du besoin. C'est une grâce, c'est une force. Et que beaucoup de gens devaient copier. Mais comme ils aiment la facilité, ils vont faire comment ? Comme ils aiment la facilité, ils vont faire comment ? Donc mon frère, moi sur Facebook, ne te donne rien. Au moins, cette visibilité-là, c'est une force pour tes entreprises, gars. Ça te donne un plus en créantèle. Tu vois un peu ? Donc c'est comme ça. Regarde, ne baisse pas la garde, Joe. Ne baisse pas la garde. Ne baisse pas certains petits rats parmi, c'est maintenant venu sur Facebook. Se permettre de dire que j'ai dit que j'abandonne l'eau. Grand-mètre, c'est tout là. Quelqu'un te dit, mouf, dis-lui, idiot. C'est comme ça que tu veux. Personne ne nourrit l'autre. Facebook, c'est la jungle. Il n'y a pas une histoire de dire que non, tu n'as pas le droit d'inciter tel. Il a beaucoup oeuvré pour le pays. Il a, il a. Et vous passez le temps à inciter les monuments de ce pays. Vous passez le temps à manquer du respect. À ceux qui sont en train de paier, on est en train de voir. Et vous voulez qu'on respecte certaines personnes parce que vous êtes dans le même clan. Tu m'as dit mouf, je t'ai dit idiot au carré. Je m'en fous, je perds du manque. Tu ne me nourris pas, je ne t'ai nourri pas. C'est ça. Chacun sait ce qui cherche. Alors, mon frère Franco, la main sur le cœur. Je t'ai dit, garde, on est ensemble. Ciao, ma frère. Merci, grand frère. Les amis, il va encore ajouter quoi là ? Quoi qu'il a tout dit. Quoi qu'il a tout dit. Merci encore, mon grand. Je pense que l'amour est au-dessus de tout. Chers frères et soeurs, aimons-nous vivants. C'est tout ce que je peux compléter sur ce que mon grand frère Gobelé vient de nous dire là. Mettons-nous au travail et surtout, inscrivons-nous sur la liste électorale. Parce que le vrai changement, c'est dans les unes. C'est ça. Ok. Bye bye. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture y compris le chauffeur pour les marier. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snaba, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pond et Mana. Ne ratez pas cette promotion. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.